bonjour à tous bienvenue sur go no go crypto la chaîne crypto on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets des génériques aujourd'hui nous allons discuter de matt wallett matt wallett qui est un projet qui sur des tas d'aspects est très intéressant et nous allons voir ça dans la vidéo mais avant toute chose si vous souhaitez que l'écosystème crypto des youtubeurs francophones soit le plus large possible et que vous appréciez le contenu fait sur cette chaîne je vous invite à vous abonner like et la vidéo commenter et tout simplement mettre la petite cloche pour être averti des futures vidéos donc comme je disais on discute aujourd'hui de matt wallett matt wallett qui à la base est un projet de wallett qui va ressembler quand même pas mal à ce que propose truss wallet c'est à dire un wallet multi chaînes qui va à proposer différents services donc quand on regarde le projet en tant que tel on voit que c'est un wallet qui va avoir plus de 160 chaînes gros avantage pour pas multiplier les wallets et en avoir pour de le vm pour pouvoir avoir cosmos les substrates pour pouvoir aussi avoir un web bitcoin entièrement centralisé sur un seul wallet avec un projet qui propose tout simplement des diables donc on peut avoir un store avec dessus les diables où on va retrouver les diables uniswap et de tas d'autres diables qu'on utilise une manière très récurrente qui propose aussi en termes de projet un metaverse qui est qui a été commencé à être lancé ça pas très très longtemps et qui sur le papier à la base proposait de faire une match en qui était tout simplement une l2 sur substrate polkadot est donc un projet qui après quelques autres petites spécificités mais voyez la feuille de route de base était très sexy de cette feuille de route de base très sexy et là ça va être côté aussi intéressant de la vidéo c'est que on va décomposer un petit peu les petites erreurs faites sur ma toilette et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer donc comme on voit la roadmap ce qui était proposé était effectivement ambitieux intéressant face à ça ils ont pu faire une levée de fonds où ils ont quasiment récolté 20 millions on a malheureusement dans les séries à à la méda qui forcément peut poser problème multicone capital et sur la série b on à amber group by non slab capital si si gueule et ngc ventures donc on voit que effectivement au niveau des vici c'était tout simplement un projet qui avait qui avait pas mal à épais pour pouvoir lever 20 millions de fonds c'est quand même pas si mal que ça on passe sur la charte des prix pour voir un petit peu ce qu'il en est donc effectivement le projet ma toilette à la base était très sexy on voit que quand il a été lancé en juin 2020 derrière il n'a fait que monter jusque à son ath au bull run et est passé de 14 et enfin 15 centimes à à peu près 3 dollars je vous ai mis en logarithmique pour avoir un petit peu plus de compréhension du graphique donc voyez en fait c'est un projet qui a été vraiment catapulté par un très très bon projet marketing de base et qui qui avait qui avait donc les vici derrière lui enfin bref ça c'est vraiment un projet qui a qui a bien pump et mais qui a fait un certain nombre d'erreurs donc le certain nombre d'erreurs c'est tout simplement que le mat donc le token oa mat en tant que tel lui était un token qui au final avait peu d'utilité à la base et dont le but était d'amener une utilité donc l'utilité étant de pouvoir faire du commerce sur les différentes diap de pouvoir acheter des choses sur le matverse et tout simplement être une sorte de gaz token sur la future l2 de mat à part ça pour pouvoir avoir du mat il fallait tout simplement holder vos crypto sur le wallet donc en fait quand vous alliez vos btc th etc vous receviez jusqu'à 30% de rémunération en maths un petit peu ce qu'on pouvait retrouver au niveau des différences des mm ou en fait la problématique est la même c'est à dire qu'il vous file un apr sur le token natif de la m1 de la mm mais derrière mise à part de la gouvernance il n'ya pas forcément énormément d'utilité donnée au token math dans ce sens là était quand même plus intéressant parce que justement il ya le matverse et la l2 qui est censé ramener une utilité sur ce token donc on voit que ils sont bien montés jusqu'à leur at h après forcément le marché a commencé à se reculer on rentre en bear market les 30% apr sur les stab en point une sur le mat fait que ben les gens d'un mais il n'y a plus de force acheteuse en face donc le token vient complètement s'éclater une manière de manière vraiment très très forte vu qu'on va passer de près de 3 dollars à à peu près huit neuf centimes donc on peut retrouver actuellement et donc à ce niveau là on voit que en termes de prix on est au fleur mais on est au fleur est ce qu'on est au fleur sur un token qui va avoir une utilité ou pas donc ça c'est un petit peu la question à laquelle on va chercher à répondre ensuite il ya un autre point intéressant c'est que matt à force de se casser la gueule a quand même réfléchi un petit peu sur son 30% apr sur les liquidités et depuis février de cette année a décidé de couper le fait de recevoir des maths avec le stacking de crypto monnaie mais tout simplement maintenant vous avez environ 6,8% en stacking de maths donc en fait si vous investissez sur le projet math et que vous venez stacker du math vous avez du math en récompense mais c'est plus d'autres crypto monnaie et le matin récompense et vous rentrez dans le mat pour avoir des récompenses sur le mat récompense qui d'autant plus sont plus modérés vu si on passe sur les amus et on voit qu'en fait ce projet a donc très très bien performé durant le dernier bull run ils sont montés jusqu'à 350 millions de valorisation aujourd'hui ils sont redescendus jusqu'à 9 millions de valorisation et concrètement si le projet doit repartir même si on repump jusqu'à 200 millions c'est un x20 qui est possible sur ce token x20 qui est d'autant plus possible que à l'heure actuelle en termes de délivraison des tokens on est à 85 % de la supply qui est délivrée donc il ya plus énormément de dames possible pour se poser la question par contre de l'intérêt de ce projet on va passer sur les différents réseaux sociaux on voit que sur télégramme ils ont 5500 membres que sur discorde ils ont 8500 membres et que ils ont un twitter qui est très très gros mais à mon avis qu'il ya un tout petit peu beauté de 640 mille followers savoir que ce twitter c'est là où vous avez les différentes nouveautés qui sont annoncés et en termes de nouveautés ma toilette vu que c'est un wallet est en contact avec énormément de projets que ce soit pour connecter les blocs chaînes ou pour des utilités ou pour l'ouverture de diap il ya quand même quelque chose qui continue à se passer pour vérifier que ce qu'on est quelque chose continue à se passer on peut aussi passer sur médium et on voit que sur médium il ya aussi des annonces et même en allant plus loin on peut aller sur le github et on voit que le github est encore alimenté le github est encore alimenté de manière quand même plus spécifique on voit que ma toilette dans ses différents projets donc que ce soit sur le mat verse ou que ce soit sur la bloc chaîne l2 qui pourrait arriver à l'avenir on voit que là à l'heure actuelle ils sont très très recentrés sur la connectivité de leurs wallets donc là en fait ce qu'ils ont fait c'est que déjà dans un premier temps ils ont réglé le problème de l'inflation de du token tout simplement en stoppant le fait de rémunérer le fait qu'on vienne à stocker ses crypto sur ma toilette on est passé à un appare qui est beaucoup plus raisonnable donc là déjà ils ont un petit peu stabiliser la situation comme vous l'aviez vu sur les graphiques en fait on a touché un floor et maintenant on oscille dans un range d'un protocole qui à l'heure actuelle n'a pas forcément énormément d'utilité parce que price à 9 millions les gens ne trouvent pas forcément énormément d'utilité mais qui à l'avenir pourrait avoir du potentiel donc là ils sont vraiment tournés sur le wallet et après on va voir ce qu'ils développent sur le mat verse et voir s'ils remettent en route réellement le projet de l2 sur polka dot pour éventuellement va pouvoir proposer un narratif qui serait très très intéressant pour le prochain bull run en termes d'exchange qui propose le mat là c'est encore quelque chose qui est plutôt intéressant parce que il est sur beaucoup d'exchange différents et des exchange intéressants malheureusement on n'a aucun san donc je suis obligé de vous rappeler que la crypto monnaie est un milieu qui est très dangereux où les projets peuvent se péter la gueule du jour au lendemain que vous avez aucun recours s'il ya des hack au niveau des protocoles et si vous perdez de l'argent c'est effectivement les crypto monnaie un asset numérique qui est très très risqué très volatile et on est vraiment dans de l'expérimentation donc c'est quelque chose de très risqué ceci étant dit donc vous pouvez l'avoir sur comme une baisse sur gate sur mexix sur un bit mart donc on a aussi coinex bref on a quand même pas mal d'exchange et possibilité d'avoir une belle visibilité au niveau du token si le token se mettait à avoir une utilité concrète qui pourrait le faire pump si vous souhaitez avoir des références alors bien sûr c'est au nullement une pub parce que comme je vous dis c'est du nombre sain donc que là vous prenez énormément de risques en allant sur ces échanges là mais si vous souhaitez rentrer dans mad vous êtes bien obligé d'acheter ses crypto monnaies pour ensuite les placer sur votre wallet mat vous n'hésitez pas à aller en description trouver le lien du télégramme et venir discuter pour récupérer tout simplement le référal qui vous permettra d'avoir des frais un petit peu moins élevés sur ces différentes plateformes j'espère que les informations vous ont intéressé et je vous souhaite à tous une très bonne journée merci au revoir et Sous-titrage ST' 501